Une approche participative et inclusive. Nous passons à la une du quotidien, la tribune maintenant, qui nous propose une actualité judiciaire à sa une ce matin. Procès, Imam Dao et compagnie, sueur froide, titre la tribune à sa une dans le secret de radicaliser. Le réquisitoire du procureur est également attendu ce lundi, nous informe la tribune. Sud quotidien avec cet appel au dialogue du président Macky Sall sur la gestion du pétrole et du gaz. L'opposition ne parle pas le même langage, selon nos confrères de Sud quotidien. Réhomie quotidien avec à sa une la photo de Karim Mouad et ce grand titre, l'aveu du PDS, incertitude de la candidature de Karim Mouad. L'aveu du PDS concernant justement l'incertitude de sa candidature à la prochaine présidentielle. Enquête avec Alune Badara-Sissé de l'APR, tel quel le rebelle de Macky ce matin. C'est le titre que nos confrères d'enquête nous proposent et ils donnent justement la parole à Alune Badara-Sissé. Direct Info nous propose également une actualité qui concerne l'APR. Ambourg, cette fois-ci, une commune, deux coordonnateurs, avec à sa une la photo justement de ces deux coordonnateurs. Alors que se passe-t-il entre ces deux-là ? Eh bien, vous pouvez lire les détails dans les colonnes de Direct Info. Zoom Info, cette fois-ci, avec à sa une la photo de Papis Guélangal et Gérard Sénac. Levé de bouclier contre le danger à péage, freiner le mortel Rapido, le dernier service de l'artiste au peuple. C'est bien cela, on peut le dire ainsi. Et nous, on a encore ce matin une pensée pour sa famille, Moussa et Bache à toute la famille musicale de manière générale. Qu'il repose en paix, Papis Mbalo. Vox Populi avec Sénac poursuivi pour homicide involontaire. Cela concerne, cela fait suite au décès de Papis Mbalo sur l'autoroute à péage. Pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui, eh bien, Sénac poursuivi pour homicide involontaire. L'observateur avec à sa une le procès en terrorisme. Les échos d'abord, avant de passer à l'obs. Oui, d'accord. Le témoignage du père d'Abou Khatim. Mort en Libye, mon fils m'a demandé de prier pour qu'il meure au dyad et je l'ai fait. Cela, c'est également des révélations concernant le procès de l'imam Dao. Nous passons à la une du quotidien. L'observateur avec le procès en terrorisme. Un témoin fait sauter le tribunal. Et vous pouvez lire ses confidences dans l'obs du jour à la une également. Le mariage de Taffa, de Dabrens et Viviane. Viviane en lune de miel à Miami. On leur souhaite de reménage. Stade pour poursuivre la revue des titres. Quotidien spécialisé en sport avec Madi Touré, président de GF. Génération Foot, il dit. Messi et Nehema ne sont pas plus forts que Sadio Mane. C'est son analyse, c'est son point de vue. Nous passons à la une de record maintenant avec la Coupe d'Italie. La finale, c'est ce mercredi à 19h. Le Milan conteste le règne de la Juve. Nous terminons la revue des titres maintenant avec Sunilam. À la une. Pour avoir réclamé 90 millions de francs CFA, Boignan 2 clashe l'acte 2. Et il lui dit qu'il doit être raisonnable. À la une également, l'acte 2. Moussandoï, c'est prévu pour le 13 mai. Les enjeux d'un combat de choc. Et enfin, Satiès, sur sa prochaine sortie, il dit, pas passons ou un autre. Dans tous les cas, je suis prêt. Et nous autres aussi. On est prêts à regarder tous ces beaux combats que nous proposent nos promoteurs. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous êtes un peu lutte, M. Lopez. Vous suivez un peu ? Ou vous êtes carrément dans le basket ? Non, je ne suis pas...